Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchendiet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui nous retrouvons Emmanuel. Bonjour. Bonjour à toi Emmanuel, merci d'être présente. Merci de ton invitation. Mais avec plaisir. Donc Emmanuel est mon ami naturopathe et vous connaissez certainement notre duo diète et naturo. On adore vous faire des petites vidéos avec un mélange de nos deux pratiques. Aujourd'hui nous allons parler de la médecine asiatique en la saison hiver. Oui, c'est ça. Je suis venue pour ça, pour qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qui est recommandé de consommer en regard de la saison hiver par rapport, on tient compte des principes de la médecine chinoise. Mais oui, on avait fait cette vidéo d'ailleurs avec la saison été, c'était l'année dernière. Oui, déjà. L'année dernière était 2019. Donc vous qui ne connaissez peut-être pas Emmanuel, je vous propose de la découvrir dans sa présentation justement sur cette première vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Et vous pouvez aussi d'ailleurs retrouver les fondamentaux de la médecine asiatique que tu nous avais bien décrit dans cette première vidéo. Alors Emmanuel, peux-tu nous expliquer ce que l'on va aborder dans cette vidéo ? Oui, alors comme on l'avait vu, à chaque saison, on va voir qu'il correspond certains méridiens, organes, entrailles, certaines fonctions du corps, une couleur, une saveur, une émotion, des émotions. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire ou consommer pour équilibrer le système, l'organisme en cette saison d'hiver. Ok, merci Emmanuel. Alors du coup, quel est l'élément ou quelle est la couleur liée à la saison hiver ? Alors en hiver, donc c'est l'élément eau. Et tu vois en hiver, les jours raccourcis, il y a moins de temps de soleil, c'est plus sombre. Donc la couleur, c'est le sombre, c'est le noir, le bleu nuit. Ça va être tout, voilà, toutes les couleurs sombres. D'accord. Oui, c'est toujours dans une certaine logique en fait. La médecine asiatique, c'est incroyable. On observe la nature. Oui, oui. Donc l'élément eau, d'accord. Pourtant quand l'eau, il fait froid, pourquoi l'eau, ça fait penser au froid un petit peu ? Pourquoi en lien avec la saison hiver ? Bah justement, c'est l'hiver, on fait face au froid, au temps froid. Après, justement le froid durcit l'organisme, les tissus. Donc si j'enchaîne sur la saveur, ça sera la saveur salée, parce que le salé ramollit. D'accord. Tu vois, c'est toujours, on observe ce qui se passe dans la nature, l'impact que ça a sur nous, et du coup, qu'est-ce que je fais pour équilibrer ? D'accord. Alors quels sont les organes qui sont liés ou impactés ? Je ne sais pas comment est-ce que tu dis exactement ? Oui, on va dire qu'il ne faut plus s'en prendre soin. Oui, solliciter. Voilà, ils sont plus sollicités. Rhin, vessie, pour les organes et les méridiens, donc l'énergie de ces organes aussi. Donc en lien avec l'eau justement, le rein, la vessie. Exactement. Ils vont gérer la circulation des liquides, le pur, l'impur, la séparation. Et puis donc, on dit que ces organes, les méridiens, se projettent aussi donc plus vers l'extérieur. Donc là, les signes vont être les oreilles, l'ouïe, l'audition, les cheveux, mais aussi les os. Être glacé, avoir froid jusqu'aux os. D'accord. Tu vois ? Donc les organes qui vont être plus sollicités durant cette saison, tu as dit vessie, rein. Oui. Eau, les os. Les os. Et tu parles des oreilles, de l'ouïe. Oui. Est-ce que c'est en lien avec le chemin du méridien ? Quel est le méridien vessie par exemple ? En fait, si je te dessine sur toi, le méridien vessie démarre là au coin de l'œil, il se décale un peu et effectivement il va passer derrière. Donc il longe quand même la tête et après il va allonger, il se sépare en deux branches, on va dire de chaque côté de la colonne. Et après il descend derrière les jambes jusqu'aux petits doigts de pied. D'accord. C'est le plus long des méridiens d'ailleurs, le méridien vessie. D'accord. Il y a le méridien vésicule biliaire aussi, j'ai un petit doute. Et celui du rein, il démarre sous le pied et il va remonter, on va dire, dans le côté interne de chaque jambe jusqu'ici à peu près. D'accord. Il va allonger sous le clavicule, le dernier point. Ici, voilà. Et quelles sont les émotions ? Alors, justement, il fait plus sombre en hiver, moins de jours, on a dit. Donc c'est la peur, le stress, les angoisses. C'est ça qui va venir déséquilibrer ou en cas d'un rein déséquilibré, énergie rein déséquilibrée, il y aura plus de peur, plus de stress, plus d'angoisse. J'ai une question à te poser par rapport à ça. J'ai remarqué en cabinet, fin octobre, début novembre, dans quasiment toutes mes consultations, le patient exprime vraiment une augmentation du besoin de grignoter, de manger du sucre. Est-ce que ça peut être lié aussi à cette angoisse ? Eh bien, ça, c'est plutôt, ça correspond à l'intersaison. Il y a entre chaque saison principale en médecine chinoise, il y a l'intersaison. C'est-à-dire qu'elle dure 18 jours. 9 jours où tu fais le point de la saison qui vient de se passer et 9 jours pour préparer la saison à venir. Deux fois 9 jours, 18 jours. Et là, c'est donc l'intersaison, c'est plutôt rate pancréas et estomac. Et quand on a trop de pensées, trop de rumination, c'est ça les pulsions sucrées. C'est la rate qui a besoin d'être apaisée avec le sucre. D'accord. Oui, donc là, on était à ce moment-là dans l'intersaison avec la race. C'est ça. Et les cogitations. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui sont liées à la saison irene ? Alors, oui. Ce qu'il y a aussi, c'est que le rein, c'est aussi lié à la volonté. Volonté d'agir, volonté de faire, la persévérance, la réalisation, l'affirmation de soi. D'accord. Voilà, c'est aussi tout ça. Tu vois, avoir les reins solides. Ok. Donc, en cas de déséquilibre, il peut y avoir de l'indécision, du manque de volonté. D'accord. Et c'est très important en diététique, justement, de rester dans la motivation, dans la volonté pour bien tenir son changement alimentaire, on va dire, sa démarche. Comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer ou rééquilibrer le rein ? Alors, les recommandations. Donc, je t'ai parlé de la couleur sombre, noire, tout à l'heure. On peut porter. Tu vois, aujourd'hui, en ce moment, je commence à mettre un peu de noir. Ah ! Tu as des touches de noir, c'est très bien. Ah oui, parce que du coup, je suis plutôt en blanc, mais... Oui, mais il y a du noir aussi. D'accord. On n'est pas obligé de tout en noir. Il ne faut pas non plus tomber dans le déséquilibre inverse. On va essayer d'avoir un petit accessoire, même chez soi. Ça peut être noir ou sombre. Je rappelle que ça peut être bleu sombre, bleu nuit. Voilà. Des couleurs sombres vont favoriser. Pourquoi ? Parce qu'une couleur, c'est une fréquence. Et donc, ça va agir sur l'énergie du méridien. Donc là, rein, vessie. Et après, donc là, si on part sur la diététique, la consommation d'aliments, on a dit qu'on est dans la saison froide. Donc, plutôt des choses réchauffantes. Donc là, on va partir sur... Si on parle des céréales, sarrasin, épeau, travoine, tout ça, c'est réchauffant. On peut aussi consommer, c'est recommandé, les aliments noirs également. De couleurs sombres. De couleurs sombres. Donc, riz noir, sésame noir, champignons noirs, les algues, l'aubergine. Effectivement, ce n'est pas de saison, l'aubergine. Il faut penser à surgeler ses aubergines. Faire les conserves. Puisque c'est une couleur, effectivement, qui est très sombre aussi. Et le radis noir. Radis noir, excellent. C'est blanc à l'intérieur. Oui, mais le radis noir aussi. En plus, excellent, lui, pour le foie et les poumons, avec le côté piquant. Donc, et puis de toute façon, on cherche toujours l'équilibre. On ne va pas se mettre à manger tout en noir ou autre, mais c'est... On peut, un petit peu plus qu'à l'habitude, consommer ce genre d'aliment. Ensuite, la saveur. La saveur de l'hiver, c'est le salé. On l'a dit tout à l'heure. Pour ramollir les tissus durcis par le froid. Donc, encore une fois, pas de déséquilibre. C'est juste favoriser les aliments de saveur salé. Oui. C'est-à-dire de favoriser plutôt une entrée à un plat plutôt qu'un dessert ou... Voilà. Et puis, d'ailleurs, on a tendance, si on observe bien, il faut toujours rester connecté aux sensations. On a tendance à vouloir manger un petit peu plus salé qu'à l'habitude, en hiver. Enfin, je ne sais pas si tu as remarqué. Moi, ça commence. Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Tu n'as pas fait attention. C'est vrai qu'après, les plats d'hiver sont vraiment des plats salés. Quand tu regardes avec du recul la raclette, là, on est vraiment sur de la charcuterie. Oui, c'est ça. Les plats d'hiver un peu réchauffants, les crêpes, les galettes. C'est ça. Oui. C'est vrai qu'il y a l'été, on n'est plus sur les salades de fruits, les crudités, les glaces et les sorbets. Pour rafraîchir. Voilà. Donc là, le but, c'est réchauffer. En termes de légumes, on a tous les légumes racines. Donc, carottes, panais, céleri, topinambour. Ah oui, le topinambour, j'ai fait une recette. C'est pour ça que tu me fais un clin d'œil. Topinambour, chou-fleur. Vous pouvez retrouver ma recette en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Voilà. Donc, des bons légumes. Tout ça, on reste dans la saveur salée quand même. Et puis, les fruits secs, on recommande aussi. Châtaigne, c'est réchauffant. Noix, noisettes, c'est de saison surtout. Là, on peut aller chercher, ramasser tout ça. Et les épices. Effectivement, les épices, alors là, plus, 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 on en profite. Il faut réchauffer l'intérieur. Donc, le gingembre, cannelle, cardamome, curry. Enfin, voilà. D'accord. Les épices sont réchauffantes. Ah oui, réchauffantes. La cannelle, en plus de ça, elle permet une bonne assimilation des sucres du repas. Oui. Et l'équilibre, la glycémie. Voilà, elle équilibre la glycémie. Le cumin, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est recommandé le cumin ou l'anis étoilé, la badiane, pour les intestins qui sont un petit peu réactifs. On en a parlé tout à l'heure entre nous, avant la vidéo. C'était d'ailleurs en parlant de la recette chou-fleur-topinambour. C'est ça, et topinambour. Et puis, dernière chose, c'est qu'à garder en tête, les reins, c'est aussi l'organe qui, dans la symbolique et dans l'énergie asiatique, c'est le lieu où est stockée l'énergie qu'on dit innée. Ça veut dire avec laquelle on est venu au monde. Il y a la part de nos ancêtres, nos parents, grands-parents, avec la génétique, les mémoires cellulaires. Et puis, une autre part, c'est vraiment l'âme qui s'est incarnée dans le corps. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, on considère cette énergie qu'on appelle le Jing. Elle est stockée, elle est à entretenir, elle est dans les reins. Donc, à en prendre soin. C'est pour ça que les reins, c'est fragile. Il faut entretenir ça. Donc, avec ce genre de conseil, en la saison d'hiver, c'est bien de le faire. Mais du coup, pour entretenir encore mieux cette énergie Jing, on conseille tout ce qui est graines et graines germées. C'est vraiment l'état du végétal qui est le plus pur, le plus énergétique, concentré. Oui, concentré. Donc, exemple, dans nos soupes en ce moment de potimarron ou de courge butternut, on met des graines de courge, des graines de tournesol. Oui, j'adore faire ça. Très très bon tout ça. C'est ce qu'on appelle les super aliments d'ailleurs, du fait qu'ils soient vraiment très denses. Et là, en cas de fatigue, tout ça. Et puis même de toute façon, pour soutenir cette énergie du rein, vraiment en ce moment, ça on peut y aller. Consommer les graines et graines germées. D'accord. Et alors, quels sont les symptômes qui peuvent avoir lieu si toutefois le rein ou les méridiens du rein sont déséquilibrés pendant cette saison ? Les signes, on va dire, d'un rein, d'une énergie du rein qui est en faiblesse, ce sera de l'œdème, puisque je t'ai dit, le trajet du méridien rein, c'est à l'intérieur des jambes. D'accord. Et puis vessie, c'est derrière. Ok. Donc, les deux, en fait, sont là. D'accord. Donc, on peut même faire un œdème quand il fait froid. Il y a des gens, oui, qui ont cette tendance. D'accord. Donc, l'œdème, la frilosité, je t'avais dit tout à l'heure, avoir froid jusqu'aux os. La frilosité, on s'enfrille, on a les pieds, les mains froids. Bon, à voir si c'est ça, mais plusieurs, on va dire, signes comme cela, regroupés, ça peut indiquer un rein en faiblesse. Il y a aussi les rhumatismes, les lombalgies, puisqu'on a le méridien vessie qui passe le long du dos, je t'ai dit, puis il va vraiment faire des petites découpes aussi au niveau du bas du dos. Donc, les lombalgies, les douleurs lombaires, troubles auditifs, je t'ai dit, ça se projetait à l'oreille. Donc, voilà, les troubles de l'audition, voilà, c'est ce genre de choses-là. D'accord, donc là, tu parles de signes en cas de faiblesse du rein, est-ce qu'il peut y avoir aussi l'inverse ? Oui, en cas d'excès, alors ce sera plutôt les migraines, douleurs de la nuque, hypertension, voilà, ce genre de choses, tu sens l'excès. D'accord, ok. C'est plus rare, mais ça arrive. Eh bien, je te remercie, Emmanuel. Avec plaisir. Pour tous ces conseils, toutes ces informations sur la médecine asiatique et du coup, la diététique asiatique. Justement, en parlant de diététique, donc forcément, on parle de cuisine, de recettes. Bref, tu vas nous préparer pour le mois de janvier une petite vidéo avec trois recettes. C'est prévu. C'est prévu. Comme tu nous avais fait l'année dernière avec la saison été, tu nous avais proposé un menu entrée, plat, dessert. Et puis, on avait présenté les recettes et les plats dans cette vidéo. Oui. Donc, on fera la même chose. Donc, cette vidéo est prévue en janvier. Donc, restez bien connectés pour voir les recettes d'Emmanuel. Avant de te quitter, Emmanuel, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous informer des activités que tu proposes ? Oui, donc les consultations de naturopathie, l'iridologie, donc rapidement bilan de santé par observation de l'iris de l'œil, les soins en énergétique asiatique sur table, le massage à marre aussi sur chaise. Et là, justement, aussi, tu peux travailler les méridiens et rééquilibrer les organes. Ça peut être aussi une très bonne technique pour vous, si vous êtes en faiblesse ou, à l'inverse, en excès de grince. Donc, si vous sentez quelques signes qui ont été cités, vous pouvez aussi consulter quelqu'un, ou consulter Emmanuel, si vous êtes dans la région, pour un soin d'énergie éthique asiatique. C'est ça. Et puis, je dirais que tout au long de l'année, dans les cinq principes de santé de la médecine asiatique, il est recommandé, justement, de veiller à la diététique. Donc, c'est ce qu'on fait, l'alimentation, à notre énergie dans les méridiens, justement, en recevant des soins régulièrement dessus. Donc, acupuncture, shiatsu, mes séances énergétiques asiatiques. Pratiquer, normalement, l'auto-acupression, le do-in. Ça, c'est intéressant de faire des ateliers comme ça. Et d'avoir aussi une pratique corps-esprit. Donc, là, j'enchaîne, du coup, me concernant, c'est avec le son modo. Donc, je donne deux fois par semaine un cours de son modo. Donc, un un à midi, l'autre à la chapelle de la reine. Et je crois que tu fais des cours en visio aussi de son modo. Oui, également. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les activités d'Emmanuel sur son site internet qui s'affiche ici. Merci. Avec plaisir. En tout cas, je te remercie sincèrement de toujours être présente pour nous donner beaucoup d'informations sur la naturopathie, sur la médecine asiatique. Merci à toi. C'est un grand plaisir à chaque fois. Je trouve qu'on forme un superbe duo diète et natureau. Abonnez-vous à la chaîne SoFration Diet pour d'autres renseignements, d'autres idées, recettes sur les domaines de la santé, de la cuisine, sur des conseils aussi d'amincissement. Et puis, rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et puis, à bientôt pour la vidéo au mois de janvier. Allez, bonne fin de journée et surtout, régalez-vous bien.